Cette seconde vidéo va vous montrer la deuxième étape où nous allons associer l'image déclencheur qui est au format jpeg ou png au GIF animé que vous avez créé dans Canva par l'intermédiaire du logiciel ajacreator installé au préalable sur votre ordinateur et dont l'icône doit figurer sur votre bureau. Dans votre répertoire vous pouvez aller vérifier la taille de vos images en survolant avec la souris le fichier concerné. Nous découvrons ici que l'image déclencheur pèse 112 kHz alors que le GIF animé lui 314. Ces informations sont importantes car le projet final dans ajacreator ne doit pas dépasser 3 mégaoctets. Nous y associerons également un fichier son que nous avons téléchargé sur le site de la sonothèque qui lui pèse beaucoup plus lourd mais dont une partie seulement sera pris en charge dans ajac tout à l'heure. À présent comment utiliser ajacreator ? Depuis l'icône du bureau, double-cliquez. S'ouvre alors une fenêtre où vous devez vous identifier. Renseignez l'email qui aura été créé à cet effet ainsi que le password et cliquez sur le bouton « Sing in ». Vérifiez que vous avez bien choisi « Artworks » et cliquez sur « Create a new artwork ». Excusez mon anglais. À présent, cliquez sur « Drop your file here » et aller chercher l'image déclencheur qui est au format jpeg ou png. Cliquez sur « Next » et à présent, cliquez sur « Drop your files here » à nouveau pour aller cette fois y associer le GIF. Cette opération peut prendre quelques secondes. Une fois les deux fichiers associés, il vous est proposé d'ajouter du son. Vous pouvez ou non le faire selon le résultat final que vous souhaitez. Vérifiez bien que votre son est au format MP3 pour être prise en charge dans ajacreator. Une pop-up m'avertit que le fichier est beaucoup plus long que l'animation créée. Ce n'est pas grave, il va faire l'opération lui-même et en prendre qu'un petit tronçon. Appuyez sur « Create » ce qui peut prendre également quelques secondes. Une fois l'opération terminée, vous avez créé votre fichier à réalité augmentée. Cette partie est très importante puisque le QR code permettra de lire votre animation à partir de la tablette. Je vous conseille de le sauvegarder en appuyant sur le bouton de votre clavier « Imprime écran » et d'aller le sauvegarder dans « Paint » pour vous, si jamais il y avait le moindre souci. Vous l'enregistrez également dans le dossier, dans le répertoire où vous avez déjà vos autres images et l'appelez « QR code » avec votre prénom. Surtout si vous êtes plusieurs groupes à travailler sur le même ordinateur, à moins que vous ayez chacun votre répertoire. Ceci fait, on referme. Et appuyez sur « Done ». Vous pouvez le partager. Cliquez sur « Copier le lien » et c'est ce lien-là qu'il faudra envoyer par mail pour participer au défi « Animtacouv ». Voilà, vous savez tout. Alors à présent, bonne création ! , quelles montroy office. Eu , montré. Je vous laisse la ba 컬러, pour les maintaines où vous SIM. Pour ça, dans de dien braucht un chapitre, burnék app Command,